Hey 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 cuckoo mes petits culs et bienvenue pour ce deuxième épisode du Lord Elnedi challenge et je voudrais déjà vous remercier énormément pour tous les messages super gentils que vous avez fait pour ce premier épisode vraiment ça ça me fait hyper plaisir je pensais vraiment pas qu'un challenge comme ça allait plaire écoutez j'en suis ravi quoi et j'en suis ravi pour les créations de mes sims et des maisons bâtiments je les partagerai dans quelques temps je n'ai pas encore envie de partager tout de suite puisque je veux avancer dans ma propre partie avant de vous les partager mais je vous les partagerai ça c'est sûr il n'y a aucun problème là dessus merci regardez comme ils sont mignons nos petits champignons et qu'est-ce qu'ils ont joli minois nos jolis petits pois voilà et puis pleut un petit peu on n'aura pas besoin de les arroser et bah voilà quoi on va tranquillement s'occuper du jardin aujourd'hui alors pétronique se lève elle va avoir envie d'une petite portion de macaroni au fromage allez tout le monde est levé vas-y tu peux te servir aussi des petits macaroni tout est bien c'est encore prêt là c'est chaud tout ça ça attend tu vas aller faire un petit pipi dans le buisson toi tu parleras avec ton homme plus tard vous inquiétez pour ça viendra encore des petits citrons tu vas venir me récolter tout ça parce que les nôtres n'ont pas encore poussé eux ils sont dispos des cerisiers ne sont pas encore là et les pommes non plus j'ai vérifié du coup bas il va récolter les citrons c'est toujours ça de gagner j'ai envie de dire puisque nous pouvons gagner notre vie qu'avec les fruits et les légumes bah donc voilà même si on les aura pas cultivé on les aura récupéré dans un sens on les aura manipulé ça passera et puis si on veut des bébés rapidement faut quand même qu'on est là dessus pour acheter le berceau le lit et toutes les merdes qui vont avec un quand même je dis ça je dis rien alors dis moi tout on se retrouve avec 15 citrons encore finesse on a 49 petits pois et 50 champi quoi à demain c'est pack c'est une bonne nouvelle tiens tu vas récolter cela aussi on en profite allez tu peux t'occuper de tout récolter s'il te plaît du bon champi des bons petits pois et des petites carottes à c'est bien d'accord et d'un seul coup il pleut donc tout est tout est mouillé 62 champi 68 champi il a combien maintenant de déjà de jardinage il a trois ça commence à aller un peu rapidement quand même ça va surtout qu'on a un jardin qui est loin d'être complet donc ça y est nos petits citronniers commencent à pousser yes ah non ça veut dire du pognon parce que ce que les champi à un simflouze on va pas aller loin les carottes à 3 simflouze ça passe les citrons à 6 simflouze là on commence à parler de la qualité et les petits pois à 3 simflouze mais on en a 100 c'est à dire 300 simflouze bien sûr avant avant qu'on paye notre impôt aux seigneurs de la région évidemment mais c'est déjà pas mal allez un petit câlin qui est tout mignon là en qui sont choupis ça pas tout de suite les gosses à les enfants qu'on voit au moins au moins pour se payer un machin là un berceau je sais même pas combien ça coûte donc on verra on verra très bientôt on verra très bientôt oh là là c'est trop cool il pleut chéri revient voir c'est génial la pluie attention mature tu vas te mouiller oh oui chéri je sais et après je vais pouvoir être triste parce que je suis mouillé ah non mais ils sont chauds comme la braise les deux quand même j'ai envie de dire ils ont vu de conclure là en quand est-ce qu'on conclut charlie quand est-ce qu'on conclut je viens de regarder les couffins ils sont pas très cher ils sont à 150 simflouze et on est à 147 donc en vrai on pourrait on pourrait mettre un bébé en route mais voilà et puis en plus je sens que ce soir je vais conclure bon moi je voudrais appeler un sos là parce que les murs se sont vraiment fait la malle et ne veulent plus revenir dites mes petits est ce que vous voulez bien qu'on bouge un petit peu on peut toujours pour l'instant comme les finances sont un peu bizarre on va bouger mais on va rester sur windenberg donc ça veut dire que je ne vais pas payer de coûts de transport puisque je reste dans le monde je rappelle que si vous voulez bouger dans un autre monde une autre genre si vous voulez habiter si vous habitez à newcrest et vous partez à windenberg vous ça vous coûtera de l'argent ok et puis si vous restez seulement à newcrest et bien ça ne vous coûtera rien mais nous on va rester à windenberg mais on va on va aller se balader voir s'il ya des petits trucs à récolter ailleurs oh ça pleut toujours c'est incroyable mature 1 on n'avait jamais vu ça alors nous avons débarqué ici j'avoue que je n'y vais quasiment jamais à nous avons une dame ici qui fait d'accord ah mais en plus il ya ce qu'il faut aussi vous allez jouer ensemble pendant que moi c'est bien voilà maturin il avait vu à l'avancé dior attend et il ya une table d'échecs regardez comme il se la pète la beau gosse va il ya une table d'échecs donc on va en profiter oh 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 j'ai trouvé j'ai trouvé les champi non mais alors les champions sont fous plantes jacinthe plantes persil à persil oui buisson de sauge ça c'est pas mal fraisier ouais ça c'est quoi carotte on a déjà la carotte mais c'est pas grave je pense que quand même on va venir récupérer des trucs madame mais bon ça va c'était des marguerites mais vous touchez pas nous on a besoin de ça pour vivre vous s'il vous plaît merci maturin je crois que je t'ai fait venir là pour rien on peut rien récolter mais non mais et revient idiot au cas où ça pop la acheter des graines mais non ça on a déjà fait mais non on peut rien aller tu vas récupérer les champi comment oui mais je m'en fous moi on peut pas les punais je pensais qu'on pouvait récupérer les champi je peux rien récupérer cette frustration de l'extrême bon on va pas se le cacher c'est un peu le quartier de la haute société ici en même temps ça se voit vu l'environnement on va peut-être pas rester là on va faire on va faire tâche bon ils sont peut-être riches cela mais ils ont l'air chiant ce que pétroni a l'air de nous dire ouais vous êtes riche mais vous êtes chiants voilà c'est tout ce que j'aurai à dire mais dis donc il ya la brume qui arrive et tout il ya un léger bruit de fond un peu flippant ça rend trop bien bon et puis je peux toujours pas récupérer quoi que ce soit sur les plantes chute des goutteils c'est pas grave je reviendrai qu'est ce que ça veut dire ça dit pas que pétroni elle pue c'est pas vrai elle a juste des effluves corporelles légèrement teintés de verre et alors c'est sympa le vert on a dit bon eh bien nous revoilà à la maison c'est pas plus mal hop vous allez fertiliser tous les deux les buissons oh mais toi aussi tu commences à bien puer mon petit n'était pas encore cracra donc pour l'instant non en tout cas regardez le petit parfum qui sent bon là on est dans son sillon là à la la les deux qu'ils disent qu'ils chlingue c'est magique on va dit ça vous répugne pas ils aiment bien le rôdeur quoique pas trop aller à la soupe les enfants ça y est il est dégueulasse il va pouvoir se laver un petit peu après et ben voilà ça c'est du bon travail à aller tu retournes à la baraque et tu vas être lavé un peu bon mois tu ring tu m'as tout cassé tu as tout salopé oh là là il a l'air pas très pas génial cela va bocal regardez-moi ce gros dégueulasse il as il a cassé il a salopé il a foutu de l'eau partout et en plus un tas d'ordures à côté bon je lui fais finir forcément ces petites ablutions comme ça il sera bien et elle l'a tout dégueulasse et aussi tu vas pouvoir le nettoyer et puis tu nettoies sur tu nettoies rassula après a franchement c'est c'est dur la vie hein là ça commence à galère oh les lessive et la pauvre et en parlant de lessive pour l'instant ça va je le bac n'est pas forcément rempli bonne nuit ma belle c'est pas que super et ça fait réveiller maturin de très bonne humeur allez tu vas te réchauffer un petit peu à la cheminée parce que ça fait du bien mon petit et puis va tu vas pouvoir manger voilà commencer doucement la journée au regarder le petit jardin il a des moucherons il clignote et puis il ya des herbes de merde donc c'est bien on va commencer à pouvoir faire évoluer tout ça allez c'est l'heure on commence à s'occuper du petit jardin tiens voilà qui pleut maintenant tu peux pas tout récolter tu récoltes tout voilà niveau 4 de jardinage ça c'est bien ça et ah oui et puis une étape de terminer en plus ah bah j'ai même pas fait exprès atteindre le niveau 6 la courte de jardinage greffer trois plantes et faire styliser cinq plantes très bien très bien et voilà on a déjà fini ça pour et bien l'aspiration d'un botaniste en avant alors puisque c'est pas qu'il faut être reconnaissant vous allez devenir meilleurs amis aussi tant qu'à faire pourquoi pas après tout et puis vous allez discuter voilà partager l'esprit des fêtes tout ça on va aller chercher des oeufs aussi après ça ça pourrait être pas mal et ça les occupera non tu vas pas te plaindre allez on va commencer à chasser des oeufs on va voir si on en trouve on peut en trouver un peu partout pas non sous la table même pas un bel en trouve la coquine pareil que même dans l'arbre à pipi il ya des oeufs ah bah oui et toi est ce que tu toi tu es le garçon tu peux aller chercher dans celui qui pue on verra quand ça sera des oeufs qui puent et des oeufs quand même ouais on fait voir ce que tu m'as trouvé tu m'en a trouvé trois oh ça va c'est mignon je vais les foutre sur la cheminée voilà on va faire une petite collection d'oeufs de pâques après bon bah ça dépend à quelle quelle saison vous aurez commencé à cool mais j'ai même pas de double ça c'est très bien bon bah tiens toi tu iras dans la chambre bah voilà la petite collection des oeufs de pâques c'est trop mignon et puis ça décore quand même bon après on passera sur le rp 1 est ce que ça fait vraiment rp d'avoir ça ça fait plus oeufs de faberger et c'est pas du tout mais bon on dira que c'est des oeufs de poule qu'ils ont eux-mêmes décoré et puis voilà quoi quelques citrons en plus ne seront pas de refus tatatata pendant que lui fait ses recherches là qui ont l'air de au bichon olala il est mouillé le petit chou à tout à l'heure tu étais tout content pourtant de jouer sous la pluie mais je pense qu'on va encore bouger on va essayer d'aller d'aller sur l'île de windenberg c'est bien ma belle regarde t'as une jolie décoration maintenant ouais assez joli alors sur l'île et bien il pleut tout autant je vais essayer de voir s'il ya des trucs à achoper des fruits et des légumes évidemment pour pouvoir se sustenter et les cultiver olala il ya un poirier ici mais je crois que c'est pas la bonne saison et toute façon en plus voilà ils sortent à peine de terre nous avons trouvé un muflier c'est pas mal peut pas encore récolter donc faudrait que je reste un peu plus longtemps je pense pour récolter les autres plantes ah ouais à comment je quand je demandais à danser autour du feu je t'imaginais pas avec des carrément des machins enflammés quoi ah bah c'est magnifique tiens il nous faut une chorégraphie les deux je pensais plus un truc tribale mais d'accord très bien c'est joli avec la moitié là de la nuit qui commence à tomber c'est ça ressort bien c'est super mignon oh my god regardez cette interaction beaucoup trop cute c'est une interaction il marqué qu'un s'installer confortablement avec et ils se mettent comme ça regardez le feu oh c'est vraiment trop mignon je l'avais jamais vu j'ai trouvé un petit puissant de mur qui pousse donc je pense qu'effectivement moi puis vu qu'il est déjà minuit à qu'on va rester là dans le coin pour attendre que ça pousse et de récolter les fruits quoi zut tout va bien ils n'ont pas de spasmes ils font juste une grosse sieste dans les buissons grand n'importe quoi ah oui bah ouais les buissons ça pique oh oui 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 les fraises sont apparus c'est déjà une chose et attendez il est oui il est là dans son buisson non et les murs elles sont là à les murs les murs c'est pas encore ça bon par contre pour le poirier pour pas il s'est pas gg ah ouais la vache une fraise neuf simflouze ne les mange pas en t'es sérieux toi ça va nous rendre riche ce truc qui sont beaux mon coupe de cradeau à ça y est tu vas mieux tu vas me récolter c'est les fleurs et les fraises oh pis toi tu vas me prendre les champignons écoutez on va pas non plus chipoter oh mais regardez moi comme ils sont beaux comme ils sont cradeau mais comme ils sont heureux ils sont trop cute mes petits crapotin 1 vous êtes dégueulasse vous pouvez mais vous êtes mignon tout plein oh là là ça fait du beau beau coeur tout ça bon choix je vais abandonner l'idée ou alors on reviendra plus tard parce que le buisson de murs et les poires n'ont pas envie de bouger on va rentrer je pense et le voilà à la maison du coup bas c'est notre jardin qui a pas germé cette nuit quoi vu qu'on n'était pas là et on va se faire plaisir en plantant beaucoup de fraises parce que ça rapporte la fraise et bien sûr vous savez quand on dit toujours ramène ta fraise bon on aura compris pourquoi elle est plainte plainte nature maturing 1 on va espérer que ces petites fraises avant nous en donner plus un plein 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 parce qu'un neuf s'il me trouve le fruit et bien c'est quand même pas mal on pourra en récupérer quand même une bonne petite somme je pense et puis ça ça pousse direct oh j'aime les fraises j'aime les fraises et les enfants j'adore les fraises c'est décrété voilà je crois que les enfants je vais faire quelque chose d'incroyable avec mes deux petits sims bon bah lui il est content il sent bon des dents ça change tout à l'heure enfin bref ils ont l'air de bien aller oh tu vas les raconter une histoire délicieuse quand même parce que bon faut vous mettre en condition pour pour ça j'ai envie de dire parce que oui je pense que oui je vais lancer le premier bébé il est déjà chaud bouillon elle pas trop mais on va tenter le le petit le petit nooboo pour le premier tout premier nooboo de cette aventure ouais t'as pas envie de tester la marchandise en l'est chérie allez 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 le stade allez allez les flaubert allez c'est parti on va essayer de faire un bébé mais où est ce qu'ils vont ces animaux mais ils vont faire ça dans le buisson lors que j'ai cliqué sur le lit et puis le buisson il est dégueulasse quoi mais non mais si mais si mais si ils vont bien dans le buisson les enfants ah 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 ils me feront tout hein ces sims ben voilà le mariage se consomme enfin pour les flaubert pétronille et maturin vont faire un petit nooboo alors ce coup-ci vous allez aller où j'ai bien cliqué sur le lit ah non c'est bon ils ont goûté ils sont dit finalement dans le buisson c'était un peu dégueulasse il y avait encore des morceaux de voilà du repas de la veille donc on va plutôt essayer dans le lit ce sera petit peu confort allez c'est parti pour les rigolades et les galéjades dans la petite maison en 2 ce lord and lady challenge les flaubert vont s'agrandir du moins je l'espère hop là une tête et un pied en tout cas moi c'est la tic je vais vous laisser j'espère que cet épisode vous aura plu et je vous donne rendez vous mercredi prochain pour l'épisode 3 du lord and lady challenge en attendant vous pouvez me rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui sont dans la description et regardez quelques petites pubs sur le type je vous embrasse très fort salut